Chers internotateurs et internotatrices, bienvenue dans cette TricTracTV où nous allons tenter de nous smacher la gueule à grands coups de sorts et de claques grâce à un jeu qui répond au nom de Smash Up de Paul Peterson, le jeu de baston qui claque, un jeu édité par Yellow pour deux à quatre joueurs à partir de deux ans pour des parties de 45 minutes. Et c'est monsieur Gabriel qui a brûlé nos esprits en nous expliquant la règle dans une vidéo précédente, sous l'œil attentif et l'oreille attentive de monsieur Mathieu, lui-même de chez Yellow, comment allez-vous bien les garçons ? Très bien. Très bien. Cette boîte je n'en ai pas besoin, je vais la poser par dévers moi. Normalement comme la vie est bien faite, il y a une petite vidéo précédemment postée sur la TricTracTV où il y a toutes les explications, on ne va pas y revenir. Et là nous allons commencer la partie. Donc on a étalé toutes les factions, tu commences à choisir ? C'est ça. Et donc je commence à choisir… Moi qui ne connais pas du tout, du tout le jeu, bon ben voilà. Je vais prendre les ninjas, parce que je les aime. Ben voilà. Et je savais qu'il allait prendre ça, le truc qui tue. Est-ce que tu vas prendre les dinobourins ? Je vais te laisser les dinobourins, tu avais l'air intéressé par les dinobourins. Moi je vais prendre les aliens moi du coup. Ok. Je prends les aliens, alors c'est à moi. Donc j'en prends deux du coup. Oui. J'aime bien l'idée de jouer avec le cimetière, moi ça m'appelle… Les ondes sont très intéressés, c'est une bonne faction. L'apprenti sorcier, mais ça fait plein de cartes à jouer comme je ne les connais pas. Qu'est-ce que je fais ? J'aimerais bien faire ça en fait. Ça se défend. Il y a des combos qui sont meilleurs que d'autres, très clairement. Ça va aller ? Mais ça va, ça se défend. De toute façon, les zombies marchent bien, c'est une faction qui est super pratique. Et les sorciers marchent un peu avec tout le monde, puisque de toute façon, tu vas chercher des cartes en tapiole. Donc les sorciers, en soi, ils ne sont pas géniaux, ce que je disais tout à l'heure, mais ils vont beaucoup améliorer l'autre faction en fait. On va voir. Donc je mélange là, tout ça comme ça ? Tu peux mélanger, oui, et ça n'a plus plaisir cette deuxième faction. Oui, je vais prendre les dinobourins du coup. Ok. Je vais prendre les apatrices, je te laisse les robots, mais il ne faut pas que je les prends. Est-ce que je prends les robots ? Parce que les robots, c'est fort. Ah, les robots, j'aime beaucoup. Ah bah ouais, tu aurais dû prendre les robots. Euh, un petit gros, Ninja Eggnome, ce n'est pas très intéressant, parce que ça ferait un peu de... C'est ridicule. Mais non, mais ça tue et ça tue en fait, donc c'est un peu... Ninja Pirate ? Comment ? Ninja Pirate ? Ninja Pirate. Ninja Pirate, c'est rigolo. Ok, d'accord, Ninja Pirate, ça va. Excusez-moi, comme il a pris les ninjas en premier, j'ai pris des zombies, parce que je lui ai dit, il va me tuer et moi je reviendrai. C'est ça l'idée. C'est mon analyse que j'ai fait vite fait comme ça. Donc on ne jouera pas avec l'Eggnome et avec le robot. Quand on joue à A4, donc toutes les factions sont exploitées. Ok. Donc on prend 5 cartes. On prend 5 cartes. On va faire un petit tour aussi des bases qui sont déjà en jeu. On a le cimetière ici qui fait qu'après la conquête, le vainqueur, donc celui qui gagne, on défausse sa main et pioche 5 nouvelles cartes. C'est très intéressant pour toi, surtout, pour mettre toutes tes créatures dans ta défausse en direct. En tout cas c'est lié, le décor est lié aux zombies, c'est que c'est bien pour les zombies. Le dojo Ninja, il va aider les ninjas. Le puits de goudron, lorsqu'une créature sur cette base est détruite, placée là en dessous de la pioche de son propriétaire. Normalement on la met dans sa défausse quand on détruit une créature, alors on la met dans le dessous de la pioche. C'est pas terrible pour toi. Le dojo Ninja, donc déjà le nombre de points est un peu barré parce que celui qui est vainqueur gagne moins de points que celui qui est deuxième. Parce que le ninja est fumier. Exactement. Après la conquête, le vainqueur peut détruire une créature de son choix. C'est pas trop mal. Je précise juste, je l'ai pas dit dans l'explication, que toutes les cartes qui sont sur une base au moment de la conquête sont défaussées. Bien sûr. Et la planète mère des extraterrestres qui est là-haut, à chaque fois qu'un joueur joue une carte sur cette base, son propriétaire peut jouer une autre carte de valeur 2 ou moins. D'accord. Et il peut le refaire à l'infini. Ok, on va bien voir. Bon, c'est parti, 5K. Et c'est toi qui commence ? Oui. Alors, oula ! Oui, t'as un peu de texte. Alors, les actions supplémentaires, c'est… on a deux actions, c'est jouer un ou l'autre. Non, c'est pas ça. Normalement, t'as une action et une créature. C'est le type de cartes, c'est créature ou action. Et donc, action supplémentaire, c'est jouer une carte action en plus de celle que t'avais le droit de jouer normalement. Ah oui, c'est la créature qui permet ça. Ok. Ok, c'est bon, je comprends. On pioche tous les tours ? Deux cartes par tour, oui. À la fin, au début. À la fin de ton tour. À la fin, quand t'as des cartes qui te font jouer des cartes. Ouais. Parce que t'es pas limité en cartes dans ta main ? Tu peux préparer ton coup, monter à 12 cartes pour toutes les jouées ? C'est… moi, j'ai une carte qui te permet de jouer deux cartes, qui elle-même te permet de jouer deux cartes, qui elle-même te permet de jouer une carte. Donc, il y a un moment… Oui, non, tu peux jouer tant qu'il y a des trucs supplémentaires… Donc, tu veux accumuler des cartes. Ah oui, non, pardon, il y a dix cartes maximum. Il y a dix cartes maximum. Ah, voilà. Excuse-moi, j'avais pas… Je sentais bien que vous étiez un peu… J'étais en train de lire mes cartes et j'étais en train de lire mes cartes. Et concentré sur… Je vais jouer un boucanier que je vais mettre sur la planète mère, c'est pas mal. Donc, le boucanier, son effet spécial, c'est que s'il devait être détruit, je le déplace au lieu de le tuer. Voilà. Et je vais également jouer un matelot, puisque c'est l'effet de la planète mère. Je peux tout de suite rejouer une carte de valeur 2 ou moins. Le matelot, son effet, c'est qu'après la conquête d'une base, il n'est pas défaussé et je le déplace. D'accord. C'est pratique. Et je pourrais rejouer une créature, de force 2 ou moins, mais je ne le ferais pas. Et je vais m'arrêter ici, je vais piocher deux cartes et je vais dire à toi, cher collègue. Bien, bien. Hop, alors moi je vais jouer… Je vais jouer un laser à tops ici. Ah vous voulez, vous voulez le savoir. Je vais flinguer le matelot déjà. Ok. Donc il part. Donc le matelot, il est détruit. Il détruit. Il ne peut pas partir, c'est le moment de la conquête de la base. Ok, ok, ok. Et c'est tout. Tu pourrais jouer une créature de force 2 au moins. Et tu pourrais jouer une action aussi. C'était ce que je voulais faire. Voilà. D'accord, ok. Donc je vais jouer, hop, le rappeur de combat. 8 à 8. On peut décaler les bases pour que tout le monde puisse mettre les cartes bien. Donc l'idée, c'est que je vais vous laisser là, moi peut-être, non ? Parce que je m'en fous d'être là finalement pour un point. Tu peux mettre une carte en te disant que ça fera un point. Ça fera un point, mais ça m'embête un peu parce qu'autant commencer des trucs ailleurs. Je viendrai plus tard. J'ai le temps. Mais même si il me tire bien loin parce que moi je vais là-bas. C'est vrai que les pirates, ils détruisent beaucoup aussi. Je vais beaucoup détruire. Je vais… Je précise aussi qu'on n'est pas obligé de jouer du tout de cartes. Je vais juste piocher deux cartes et puis… J'ai trop de trucs intéressants. Donc je vais faire… Ou alors je me mets là pour voir. C'est peut-être bien de venir là pour vous monter dessus. Parce que je peux jouer des tas de trucs. Je vais plutôt aller là. Je vais faire ça, un petit rôdeur. Regardez la première carte de votre pioche. Des fois, c'est là, vous remettez-la dans votre pioche. Oui. Je la regarde. Donc, ils arrivent. C'est une action. À votre tour, vous pouvez jouer une créature. Ah, c'est une action base. C'est une action, tu vas attacher à une base au moment où tu la joueras. En fait, cet effet-là, il est intéressant quand tu pioches des créatures que tu vas pouvoir jouer ton cimetière, ta défausse, pardon. Donc là, il vaut mieux que tu la laisses sur la pioche, je pense. Oui, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, j'ai peut-être une action. Alors, on a tous notre créature de base qu'on a en trois ou quatre exemplaires. Toi, c'est le rôdeur, qui n'est pas exceptionnel, qui est France 2. Lui, c'est le raptor. Moi, c'était le battelot qui est mort. À toi. Et on a tous une super créature dans chaque faction, j'entends, qui vaut cinq par défaut, qui vaut plus chez Dino. Mais voilà. OK. Eh bien, c'est à toi, jeune homme. Jeune intrigant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer feu aux poudres. Feu aux poudres, ça va me permettre de détruire une de mes créatures sur une base. Donc, je vais détruire celle-là. Mais quand elle est détruite, elle est déplacée. Et je vais également détruire toutes les créatures, autres créatures qui sont de force égale ou inférieure, présentes sur la même base. Ah oui, c'est violent, en fait. Et mon boucanier, je le déplace. Puisque quand il est détruit, il est déplacé. J'ai bien fait de ne pas aller là, je le savais. Je vais me mettre ici. Oui, on est bien là. À deux, on va y arriver. Donc ça, c'était juste… C'est tout ce que je vais faire. Je vais juste jouer cette action. Quand tu connais les cartes, ça va beaucoup plus vite, je pense. Oui. Excusez-moi. J'ai un truc de… Ça, c'est mon côté zombie. J'espère que les sorciers vont me donner une petite potion pour calmer mon… Moi, je vais rejoindre l'Azeratops. Arrêtez de venir. J'étais tranquille là. Je vais dézinguer le rôdeur. Tu vas dans ta défausse donc. C'est bien ça. Hum… Mais c'est tout. J'aurais dû jouer une créature. Elle n'a pas été très mal. Moi, j'ai posé un petit sorcier qui me permet de révéler la première carte de ma pioche. Si c'est une action, vous pouvez la placer dans votre main. Soit la jouer comme une action. Soit… Soit tu la mets dans ta main, soit tu la joues tout de suite si c'est une action. Alors, je vais… Ça m'embête de… J'ai pas trop de bestioles. En fait, j'ai que des cartes actions. Ça m'embête de jouer celle-là parce que c'est des actions supplémentaires. Je vais la garder en main. Oui. Voilà. Mais j'ai le droit à une action. Et je vais jouer… Jouer une créature supplémentaire de… Jouer une créature de ma défausse. Oui. Très bien. Donc, elle revient. Ok. Et là, du coup, je regarde la première carte de ma pioche. Oui. Et c'est une créature. Donc, vous pouvez la poser maintenant. Sauf qu'elle, c'est pas elle qui revient… Si, c'est n'importe qui qui revient. Soit tu la mets dans ta… Soit tu la défausse, soit tu la mets sur le dessus de ta pioche. Oui, mais si je la défausse, elle pourra revenir grâce à… Avec certains pouvoirs, oui. Oui, parce que c'est… L'érodeur, il ne faut pas revenir que l'érodeur. Il faut revenir à n'importe quoi. Non, non, les zombies permettant de faire venir n'importe quelle créature. Là, on est à combien, là ? On est à 4… On est à 3 x 4, 12. Ok. Moi, j'ai fini. Je pêche 2 cartes, donc. Mais ? Ça commence à rentrer. Euh… On est à 3 x 4, 12. Attends, je vais mettre les créatures d'un côté et les actions de l'autre parce que ça me… Oh, je ne sais pas trop… Euh… Ça m'ennu parce qu'à chaque fois que je vais détruire des créatures, tu vas pouvoir les rejouer, en fait. Ah ben, c'est un peu pour ça que j'ai pris ce deck-là quand vous l'avez laissé passer. Oui, je le sais bien. Je peux détruire jusqu'à 2 créatures de force 2 ou moins, ça tombe. Ah, pourquoi moi ? Parce que 2 ou moins, je n'ai pas le choix. Et je vais jouer avec mon acolyte ninja. Donc, le principe, c'est que si je n'ai pas encore joué de créatures à mon tour, je peux le reprendre en main pour jouer une autre créature à sa place. D'accord. Et je pourrais jouer une créature supplémentaire. Parce que c'est assez pratique. Et ça sera tout. 2 cartes. Ok, ok. J'ai ma meilleure carte. Donc, on est à 6. On est à 4-10, oui. Hop. Moi, je vais jouer un armostego. L'armostego, il vaut 3, mais il vaut 5 pendant le tour des autres joueurs. Ah, quand même. Et ouais. Et... Ce qui fait qu'on est à 9, et pendant notre tour, on sera à 2+, ou on sera à 11. Et voilà, je vais l'attacher à la base, la réserve naturelle. Ouais. Mes créatures ne sont pas affectées par vos actions. Ok. Sur cette base-là. Ok. C'est bien. Alors, je vais jouer… putain, c'est trop compliqué. Moi, j'ai pris un deck qu'il ne fallait pas, quoi. J'ai des combinaisons. Alors, je peux jouer… Je vais jouer une action supplémentaire et jouer une carte supplémentaire. Alors, je vais faire… Je vais faire jouer deux actions supplémentaires. Ok ? Ouais, c'est bien, ça. Non, j'ai deux actions. Je ne sais pas, je fais des trucs et on verra bien. Ouais, ouais, tu as deux actions. Donc, ma première action… C'est un peu le principe des magiciens. Ils font des trucs, ils ne savent pas trop pourquoi. Non, c'est… Donc, je vais attacher ça déjà. Ouais. À votre tour, je vais prendre des créatures d'ici. Oui, dès maintenant, tu peux le faire. Ok. Au lieu de prendre de ma main. Mais… Pour les mettre ici. Ma deuxième action… Avec le cimetière, c'est thématique, c'est bien. Je vais donc prendre… Qu'est-ce que je peux prendre qui est intéressant ? Playtress. Une action, une créature et tu peux jouer une créature supplémentaire ici. Je vais jouer… Non, ce n'est pas une supplémentaire. Si, si. Non, non, ce n'est pas une supplémentaire. C'est à la place de… C'est à la place de… Comme elles sont toutes là, mais… Attends parce que j'ai un autre truc qui est plutôt intéressant. Il me reste une action. Alors, je vais faire remonter le rôdeur. Ok. Donc, tu le mets ici. Non, euh… Non, ça m'embête. C'est mieux, c'est mieux lui. Excusez-moi, je ne connais pas les cartes. Non, non, vas-y, vas-y. On n'est pas… Plutôt, je vois un apprenti sorcier. Donc là, tu pioches la première carte de ta pioche. Tu regardes si c'est une action, tu peux la jouer tout de suite. Si ce n'est pas une action, tu la remets sur le dessus de ta pioche. Il faut mettre cela sur le dessus de votre pioche. Ok. Dommage. J'ai une action. Oui, c'est une action. Qui me permet de jouer une créature supplémentaire. Oui. Que je peux donc aller chercher là-dedans. Oui, pour la mettre ici, bien sûr. Pour la mettre ici. Et je vais… Je sais ce qu'il y a là, en fait. Je vais… Je vais mettre un roder. Ok. Et je fais ça. C'est une créature, je vais la mettre là, en fait. Ok. Et puis… Soit il a défaut, soit il a menace. Oui, bien sûr. Je comptais juste qu'on est à 18. On est à 18. Ok. J'ai quoi ? J'ai quatre, donc ce n'est pas pour moi, en fait. Non, t'inquiète. Je fais des combos pour pas grand-chose, en fait. C'est bon, c'est à toi. Tu pioches de cartes, quand même, parce que ça peut… Ah, c'est la fin. Oui, oui, oui. On est à 18. Il faut que je réfléchisse 20 minutes. Non, c'est bon. Il faut connaître le jeu pour les combos, là. J'essaie de mettre un truc en place, mais j'ai un peu patiné. Alors, je vais faire qu'une seule chose. Je vais jouer le maître ninja qui est ici. Waouh. Là, ça va tuer. Ça ne servira pas à grand-chose, en fait. Je suis en train de me dire ça. Parce que… Si je rajoute ça, là, on a 23, c'est ça ? Ouais. Et je peux détruire une créature qui est sur cette base. Mais lui, tu ne peux pas. Si. Si, ce n'est pas une action, c'est une créature. Ah oui, pète lui sa gueule avec la grosse, là. Oui, mais ça ne sert à rien, en fait. Parce que dans tous les cas… Ah si, je vous mets à égalité si je détruis. Non. Ah oui, mais si je détruis celle-là… Tu nous mets à égalité. Mais on n'est plus à 20, en fait. On n'est plus à 20 si j'enlève celle-là. Mais oui, enlève-lui. Parce que là, on est à 4, 5, 6, 6 et 5. Ça fait 11, 12, 13, 14, 15. 15 et 4, 19. Donc non, je ne détruis rien. Ça reviendra au même. Parce que si je la pète, en fait, le tour, ça ne finit pas. La conquête n'a pas lieu. On ne fait pas la conquête. Oui, sauf que c'est un mois de joie après, qu'on est à 19. Donc il y a des chances que je lui repasse dessus, que je lui fasse un coup. Je vais la détruire. J'ai des raisons de la détruire. Je suis d'accord. Tu es un enfoiré. C'est ça, tu as raison. Non, c'est bien. Moi, j'aime bien, moi. Peut-être. T'as toutes ces cartes pour ramener deux pauvres bestioles de merde. Moi, je n'ai pas de grosses créatures, des trucs à 5 ou 12. Ah, mais si, je peux faire ça. Je peux faire revenir, j'avais oublié, l'acolyte ninja qui est là. Je peux le faire revenir en main et jouer une créature de ma main en échange, en fait. Ce qui est pas mal. Comme ça, là, on est à 20. Et vous, vous êtes à égalité. Vous allez vous faire moins de points prévus. Ça fait jouer de bestioles, ça, non ? Oui, c'est pas grave. C'est les principes de l'acolyte ninja. Je peux jouer une créature supplémentaire. Je le reprends en main et je le remplace par une autre créature. Là, on est à 20. La conquête a lieu, parce que c'est la fin de mon tour, je ne jouerai rien. Et nous, on est à égalité, du coup. Et donc, d'abord, on va demander à chacun si vous avez des cartes à jouer. Ouais, c'est ça. Moi, non. Est-ce que tu as des cartes à jouer ? Non. Enfin, non plus. Parce qu'il y a des cartes qu'on peut jouer pendant le… Avant la conquête, celle-ci par exemple. Par exemple, celle-là. Je la montre parce que de toute façon, je vais défausser. Donc là, je vais la jouer parce que de toute façon, elle va être défaussée. Avant la conquête, je peux la jouer sur cette base. D'accord, mais il faut marquer avant la conquête. Moi, j'aime pas ça. Donc, je crois qu'il n'y a que moi qui vais en avoir. Entre les pirates et les ninjas, il n'y a que moi qui vais en avoir. Donc, tu as 5 points. Là, moi, j'ai 5 points. Et nous, on en a 2 chacun. Et voilà. Parce que 3 plus 2, 5, on divise, ça fait 2. C'est ça. Et on défausse tous. Et ça, c'est bien alors. Et moi, en tant que vainqueur, je défausse toute ma main. Ah oui. C'est le pouvoir de la base. Je défausse toute ma main et je pioche 5 cartes. Mon tour est terminé. Et maintenant, je pioche 2 cartes. Et on remplace. Et on remplace la base avec la grande bibliothèque. Après la conquête, tous les joueurs ayant des créatures sur cette base peuvent piocher une carte. OK. C'est à toi. C'est à moi. Alors. Bonsoir. Un bon tour, je pense. Oh, tu n'as fait que 5 points. Oui, tu en as fait 2 points. 3 de plus. Ça fait 3 de plus. Mais moi, tu m'as mis la moitié de mon deck au cimetière. Et ça, c'est bien. Parce que moi, j'ai des cartes qui me disent, dites un nom et refusé tout. Oui, je sais. Donc, je vais tout te niquer. Hop. Je vais mettre un armostego sur le puits de goudron. Et ce sera tout. À moi. Je détruis tout le monde, en fait. Tu détruis tout le monde ? Non, mais c'est le principe. Il y a marqué « détruire sur la moitié de mes cartes ». Écoute, je vais… Je vais poser un archimage. C'est bien ça. Tu peux juste une créature de… Fais l'effet des… Vous pouvez jouer une action supplémentaire à chacun de vos tours. Non, je vais d'abord faire ça plutôt. Excusez-moi. Je vais d'abord faire ça. Je vais lancer un truc. Choisissez un ou plusieurs créatures de votre défaut, sinon le même nom, et placez-le dans votre main. Ok. Ça, c'est ton action. Donc, je vais prendre ça. Il y a deux apprentis censés. Ça marche. Ok. Je vais commencer par poser le… J'ai dit quoi ? L'archimage. L'archimage. Qui est la meilleure carte des magiciens… Dans l'absolu, la meilleure créature des magiciens. Ok. Donc, j'ai une action supplémentaire si je veux. Oui, à chaque tour. À chaque tour. Là, j'en ai une de plus, donc. Oui. Mais il y a aussi un autre truc. C'est que quand tu as joué sur la planète mer, l'effet de la planète mer, c'est… Oui, je vais le faire. Mais je le gère dans l'ordre que je veux, non ? Oui. Euh… Oui, oui. Non, parce que là, tu joues tout de suite sur la planète. D'accord. Je proposais un truc, alors. Si tu veux faire l'effet de la planète, c'est maintenant. Donc, l'apprentissancé, tu appliques l'effet de l'apprentissancé tout de suite, qui te permet de regarder la première carte de ta pioche. Si c'est une action, soit de la mettre en main, soit de la jouer, c'est une créature. Tu la mets sur le dessus. Ok. Et tu peux rejouer de nouveau une créature de valeur 2 ou moins. C'est toujours la même carte, normalement. Ouais, c'est bien. Mais attends, non, je vais plutôt faire ça. Je vais la défausser. Ok. Je peux toujours en jouer un autre. Là, c'est mieux au niveau combo. C'est là, tu peux. Par contre, l'increvable que tu viens de mettre dans ta défausse, je précise, c'est une créature qui se joue depuis ton cimetière. D'accord. Donc, c'est plutôt cool. Donc, je peux l'amener puisque… Oui, tout à fait. Et tu peux encore jouer une créature de valeur 2 ou moins. Mais j'en ai plus en main. Non, mais c'est déjà pas mal. Il y a 12 là. Je vais jouer ça. Je vais jouer ça. Oui. Je vais prendre un rôdeur. Oui. Je vais la poser du coup. Elle est dans ma main. Non, parce que c'est au moment où tu as joué l'increvable. Ah oui. Alors, j'aurais dû le faire. C'est pas grave. Tu peux l'avoir fait avant si tu veux. Non, non. Est-ce que ça rentre dans le tour ? Non, parce que celle-là, en fait, tu l'as mise dans ta défausse. Pourquoi son action à lui, c'est après tout ça ? Parce que c'est un effet permanent. Ce n'est pas un effet en soi. C'est un effet global. Tu as le droit. Je l'ai fait. Je l'ai fait. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis à 12. Et je crois que j'ai fini mon tour. À 12 sur 23, je pense qu'il y a de grandes chances que tu t'en sorses. Je ne sais pas. Il y a des ninjas partout. Oui. Tu vois, tout à l'heure, j'ai fait une tentative de boucle. J'ai eu du mal. Mais effectivement, mon cimetière était un peu vide. Il faut que je rajoute 11 là. Ça s'est mieux passé pour toi. Oui. Le pouvoir de la base est bien. Ah ben oui. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est pour 4 points. Je ne peux pas rajouter 11. Ça ne peut pas être possible. Si tu as 12. Vas-y, rajoute 5. J'ai rajouté 13. Oui, c'est bien ce que je pense. Je ne vais pas le faire. On a commencé à comprendre les combinaisons. Je vais la jouer Pepper. Et puis, ce n'est pas du gaspillage parce qu'après, tu repioches toutes tes cartes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais jouer la belle des mères qui est ici, qui est tellement belle qu'elle te tue l'apprenti sorcier qui est là. Vas-y, tue. Ça va revenir. Tue, ça revient. Je vais jouer le matelot qui se déplace quand la conquête est faite et je vais jouer l'acolyte ninja que je peux remplacer au début à chaque tour par une créature de ma main. Donc là, j'ai fini. Je n'ai pas vu chez mes deux cartes à la fin du tour, pardon. Non, c'est au début du tour. Non, c'est à la fin. À la fin de ton tour. Et je ne vais pas jouer d'action. Il me donne une question. Non, je ne vais pas jouer d'action. Je vais dire au suivant, jeune homme. Très bien. Le suivant va jouer tranquillement. C'est des batailles très rangées. C'est une base par blaze. Ah oui, vous venez là où je suis. Non, non, lui. Ah, il est tout seul. Alors ça, c'est une carte géniale. Il gagne tout de suite un point de victoire. Ah ouais. C'est dégueulasse. J'ai envahi le puits de goudron. Et je vais jouer… Tu as combien de cartes, Gabriel ? Six cartes. Tu as six cartes ? Oui, j'ai six cartes. Je vais te sonder un peu bientôt. S'il vous plaît, les garçons, on va régler vos problèmes chez vous. Oui, ça me gêne un peu quand même. Donc, je regarde tes cartes. Et tu fais quoi ? Regarde. Je t'en choisis une. Et tu la dégasses. Ok, il faut se lâcher. Je ne l'avais pas les alliés. Il te le rend bien. Donc, cette carte-là qui permet de gagner un point de victoire avec des effets de revient dans ma main, elle est très, 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 très puissante. Parce que tu peux gagner beaucoup de points de victoire. J'imagine. De toute façon, plus tu joues, plus tu sais ce qu'il faut combiner. Et puis après, tu as envie de jouer telle faction. Il y a assez peu de combos qui ne marchent pas du tout. Je vais déposer celle-ci. Ok. C'est à moi ? Est-ce que c'est à moi ? Oui, vas-y. Ça s'appelle KO. Alors, est-ce que je vais pouvoir finir ça ? Oui, parce que je m'en fous en fait. Si je fais le chronophage, j'ai une action supplémentaire. Je ne vais pas jouer d'action encore. Mais t'en restent trois des actions. Entre l'archimage, l'image et… Ah oui, je peux faire tout ce que je veux. Là, on est à 13, 13 et… 2, ça fait 15. On est à 20. Il faut que tu rajoutes 3 encore. Je vais le faire. Parce que là, j'ai mon rôdeur. Alors, défaussez-la ou mettez-la sur votre pioche. Je vais la laisser là, c'est un truc qui… Voilà. Je peux jouer encore une carte. Une carte de valeur 2 au moins, ouais. Tu t'intéres à jouer l'increvable. Pour ça, tu pourras le rejouer au début de ton prochain tour. Donc là, on est à combien ? Il manque un encore. Non, non. Là, on est bon, je pense. 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 15, 17, 17, 20, 24. C'est bon. 24. Et donc, je pouvais encore jouer des trucs. Tu peux encore jouer des actions si tu veux jouer ailleurs. Si tu veux… Enfin, voilà, tu n'es pas… Sauf que je n'ai plus de bestiole, je n'ai plus rien. À ce moment-là, c'est bon. Tu peux t'arrêter là. Ah si, je peux faire ça, regarde. Une de mes actions, c'est ça. Donc, je vais récupérer une bestiole. Ok. Tu la places où tu veux. Ah, c'est dans ta main ? C'est dans ma main. Non, mais je vais faire ça, regarde. Je vais jouer une épidémie. Oui. Jouer une créature supplémentaire sur une base où vous n'avez aucune créature. Voilà, là. Par exemple. Très bien. Et non. C'est mieux d'aller ailleurs. Ouais, pour toi, ça n'est pas terrible. Après la conquête, tous les joueurs… Tu bloches une carte. Ouais, bah allez là. Et tu vas… Je vous rappelle la première carte de mon truc. Voilà, c'est une action. Je la connais. Ah, c'est une action, je peux la jouer. Oui. Attachée base. Permanence. Les autres joueurs ne peuvent pas jouer de créatures sur cette base. Et tu as des trous au début de ton tour. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas exceptionnel pour le moment. Tu peux la garder en main. Ça fait toujours ça piocher en avance. Voilà. J'ai fini. On résout ça. Moi, je n'ai rien à jouer. Non, non plus. J'ai 4 points. Eh bien, j'en ai 2. Tu as donné 5. Et tout ça, c'est mort. Alors, tout est défaussé. Moi, j'ai une exception. C'est le matelot qui est déplacé. Hop, le matelot, je vais le déplacer. Ici, ça a l'air sympa. Bon, ça, c'est un peu la fête. Bon, là, je crois que tout le monde a compris les tenants et les aboutissants. Non, mais bon. La planète-mère, on l'enlève. On empiache une nouvelle qu'on met à la place. Ça sera la Grotte Omago. Lorsqu'une créature est détruite sur cette base, son propriétaire gagne un point de victoire. Ok. Je prends combien de cartes, moi ? 2 simplement ? Ou je refais ma main ? 2 ? 2. Tiens, c'est pas BZF. Non. Ah, bah non. T'as cramé, là. 6, c'est emballé. 7, 8. C'est pour montrer aux gens la combo, je veux dire. Non, mais c'était bien. On a 10. Non, là, on est à 10 parce que ça, c'est 5. 5 et 3 et 8. 10. Eh bah, c'est parfait. Je vais jouer un ninja d'élite qui permet de détruire une créature de force 3 au moins sous cette base, ce que je vais pas faire. Ah non, t'es à plus que moi, là. Là, t'es à 8. Là, t'es à 8. Et toi, t'es à 6. Non, non, on va faire un truc très bien. On va faire un truc anti-falle. Ça va, je vous ai rien fait, les garçons. On vous accueille gentiment. Mais j'y peux rien. Je suis désolé, mais je vais jouer de 4 pdp, qui fait que toutes mes créatures ont une force augmentée de 1 jusqu'à la fin du tour. Donc, on est à 8. On est à 8 tous les deux. Euh... On se partage 7. Ah ouais, d'accord. On se partage 7. Donc, on se fait 3 chacun. 3 chacun. Ça me paraît très bien. Donc, je vais rendre 2. Je vais voir. On est très corpo chez Yellow. Ouais. Et donc, tout ça, c'est pas défaussé. C'est l'effet de la base. Ça vient sous nos caches. Et ça, par contre, c'est viré. Ça, c'est viré. On en met une nouvelle à la place. Euh... C'est le temple gojou qui débarque. Après la conquête... Ça, c'est défaussé, pardon. Après la conquête, placez la créature la plus forte de chaque joueur présente sur cette base en dessous de la pioche de son propriétaire. À toi. Seulement une créature cette fois. Et je pioche 2 cartes. Et j'ai fini mon tour. Effectivement. Toi, t'as 10 points de victoire. 5-15, ça s'arrête. Ouais, ouais, bon... Écoute, on est loin de 5-15. C'est pas fair. Ouais, mais t'es venu avec ton ami, ton pet. Hein, t'as... Tu te promènes dans une sacoche et tu l'invoques quand tu as besoin de... Gagner une carte. Euh... Hop, moi j'ai un petit raptor de combat. Là-bas. Là-bas. Dans la grotte. Et ce sera tout. À moi. Donc je vais commencer par jouer un increvable, ça j'ai le droit. Ouais. Donc... Tu peux en faire qu'un seul par tour. T'en as deux dans la défausse mais tu peux en jouer qu'un seul par tour. Depuis là-haut. Comme une créature supplémentaire. Oui. Donc elle compte pas dans mon lot de créatures. On est d'accord. On est d'accord. T'es à combien toi ? Là tu... 6. T'es à 6. J'ai pas de... T'as 10 ? Oui, je suis à 10, monsieur. Incroyable. Incroyable, oui, c'est dingue. L'enfale. Pardon ? Je suis à 6, moi. J'étais là, tout est concal, c'est fou. Je suis le spectateur. Ouais, j'ai joué ça, je m'en fous. Action. Révélez la première carte de pioche de tous les autres joueurs. Ouais. Jouez les actions ainsi révélées comme une action supplémentaire. Pour toi. Donc moi, c'est pas une action. Moi, c'est pas une action. Aucun effort, les garçons, vraiment. Qu'est-ce qu'on en fait de la carte ? On la défausse ou on la... Les autres cartes sont remplacées sur le dessus de la pioche. Ok, ça va. Donc ça me sert à rien. Désolé. Écoute, ce que je vais faire, je vais quand même poser mon invasion. Ah non, je peux pas parce que j'ai pas assez d'action. Eh ben, j'arrête là, j'ai plus de carte. Donc je prends deux. Euh... Moi, je vais jouer le boucanier ici. Et c'est tout, je vais piocher deux cartes à toi. Ça me plaît que vous soyez ralenti, vous aussi. Mais au bout d'un moment, c'est sûr, ça déroule. C'est normal. Ta boucan, là. Ta boucanier. Eh ben... Hop. Je vais rejouer... Hop. Un armostego ici. T'as à trois. Euh... Et donc là, hop. Lui, il est à trois. Non, il est à deux. C'est le nombre de rapports de combat qui fait la différence. C'est pas le nombre de dinosaures. Y compris celui-ci. Ah bon, il est à trois. Ça va. Donc on est à trois et cinq, ça fait huit. Huit et quatre, on est à douze là-haut. C'est bon ? On est à douze au vingt-trois. Et dans les actions, les actions... Ouais. C'est tout. Alors, je vais jouer... Oh, elle est belle, cette carte-là. Vous pouvez jouer une carte sur une caractéristique de force 2 ou moins depuis votre défaut sur chaque base où vous n'avez pas de créature. Tout de suite. Maintenant. Et donc... Alors, l'increvable, tu pourras jouer dans tous les cas. Donc, le joueur. Donc, elle arrive. Je vais le mettre là. Ouais, ouais. Donc là, je fais l'effet. Oui. Un increvable. Je vais la défausser. Oui, ça me paraît bien. Je vais prendre un autre order. Oui. Que je vais mettre ici. OK. Oh, une créature. Je pioche une carte. Je vais la mettre là. Tu peux la jouer tout de suite, d'ailleurs. C'est ce que je vais faire. Elle va venir ici, elle. OK. Donc, tu pioches une carte. Je pioche une carte. Sur ce, c'était une bouffiole. Ouais. Le seigneur zombie, il est puissant. Ça a des effets de robot. Quand tu as cinq robots qui débarquent en jeu d'un coup. Les robots, le principe, c'est qu'ils ont tendance à faire... Tous les robots ont plus un par robot qui sont en jeu. Et toutes vos créatures sont considérées comme des robots. Je vais jouer l'action qui est de jouer une créature supplémentaire de mon cimetière. Je vais prendre l'Archimage qui me fait des actions de plus. Que je vais mettre... Mettez-toi. Si je me mettais là ou plutôt là-bas. La fraction est pleureuse. Ça me fait quoi ? Ça me fait neuf. Cinq, six, sept, huit. T'as fait neuf là-bas. C'est pas mal, neuf. Et là, c'est pas mal quand même. Je vais me mettre là. Donc, j'ai une action supplémentaire du coup là. C'est ça ? Il y a 13, deux actions. Tu n'as pas joué d'actions encore. T'es sûr ? Ah si, si, tu en as joué une. Pardon. Il y a 13, une action. Oui. Je vais faire une invasion. Je vais vous empêcher de jouer. Dans un endroit. Peut-être ici. Je pense que c'est malin, oui. C'est plutôt pas mal, là. Là, vous ne jouez pas tout de suite, les garçons. Très bien. Je crois que j'ai fini. Et donc, j'ai pioché deux cas. Ça, c'est que quand je joue là ou c'est partout, tout le temps que j'ai mon action supplémentaire ? Pardon ? Mon Archimage, c'est pour toute la partie. Pour toute la partie. Tontant qu'il est en jeu, oui. Mais bonne carte arrive, les garçons. À vous. Alors, moi, j'ai joué le capitaine ici. Le principe, je précise qu'il est important. Avant la conquête, je peux le déplacer vers la base qui est en cours de conquête. Donc, c'est une carte qui est plutôt sympa. Et il arrive avec des fumigènes, comme un vrai ninja pirate. J'aurais dû jouer là-bas. Qui fait que pendant un tour, vous ne pouvez rien faire contre lui. Parfait. Voilà. C'est tout. Donc là, ça fait 14 ? Oui. 14 et toi, tu es à 9. Ouais. Tu peux avoir plus de 5. Ça fait beaucoup. Mais 6, c'est bon. Tu as fait 2 points. Ça, ça te protège de tout ou d'une action ? Action. Tu as des trucs qui détruisent des créatures de force 5, toi ? Ah oui, quand même. Hop. Mais je peux le faire. Ouais, t'es pas obligé. Je peux le faire, mais… On a quoi ? On a 10 ? 15 ? On est à 19 ? On est à 19 sur 22, oui. On est à 19. Et donc, je ne vais pas te renvoyer. Ok, très bien. C'est à moi ? Non, non. Il peut jouer une action. C'est à moi. Je vais jouer une action. Hop. Je vais lui mettre une visée laser. C'est plus 4. Et là, on est bon, là. Donc là, la conquête est déclenchée, c'est ça ? Tout à fait. Et donc, on se fait 3 points chacun, là. Attends, parce que je peux jouer dès qu'un. Je réfléchis. Là, toi, t'es à 9, toi, t'es à 9. Et moi, je suis à 5. Est-ce que ça vaut la peine ? Je vais peut-être gagner un point en jouant un truc. Est-ce que là, ton point ? Est-ce que si je joue ça ? C'est contre eux. Non, trop tard. Moi, j'aime bien jouer mes cartes. Ça fait plaisir de jouer ses cartes. Quand tu commences à jouer, tu commences à voir les combos après. En fait, non. Parce que ça va revenir au même. Je ne vais me retrouver avec qu'un seul point quand même. Donc, quoi qu'il se passe, ça ne sert à rien. On arrête là, donc. 3 points chacun. Oui, les premiers c'est mieux, en fait. 3 points chacun. Poubelle. Et moi, un point. Alors, après la conquête, tous les joueurs ayant des créatures sur cette base, piochent une carte. Oui. Donc, on pioche tous une carte. Parfait. Et moi, j'en pioche de plus puisque… C'est la fin de ton tour. On enlève la grande bibliothèque. On fait apparaître le finlandais planant qui, après la conquête, tous les joueurs, sauf le vainqueur, peuvent déplacer une créature du finlandais planant vers une autre base plutôt que de l'être défaussée. D'accord. Donc, c'est à moi, là. On enlève ça. Oui. C'est le début de ton tour. On enlève. Alors, c'est à moi. Là, on est à combien, là ? 5. Alors, ouais. 5 et 2, 7 parce que pendant son tour, elle est à plus 2. Ah, d'accord. Pendant notre tour, à nous, elle n'est pas à plus 2. Donc, 7, 11. 8 parce que c'est un raptor. Là, on a 8. Là, on a 8. Là, on a… 12. Oui. 16. Oui. 18. Il manque 5. Il manque 5. Écoute, je crois que je vais les avoir. Parce que ce que je vais faire, j'ai des actions en plus en plus. Donc, je vais commencer avec ma première action gratuite. Je vais piocher 2 cartes. Et puis, quand on détruit les cartes, ici, elles bougent. Voilà qui est fait. Il marche une action. Elle ne bouge pas. Les joueurs gagnent un point de victoire. Un point de victoire. Ouais, ce qui est pire. J'ai le droit de faire venir gratuitement mon… Mon increvable. Mon increvable. Ça, c'est gratos. C'est fait. C'est fait par la maison. Donc, là, on est à 20. Là, on est à 20. Il faut 3 maintenant. Oui. C'est sûr que c'était 20 ? Oui. Oui, c'est ça. Je ne suis pas obligé de le faire venir là. Là, on est à 18 ? 18, oui. Non, mais je n'ai pas le choix, de toute façon. Je n'ai pas le choix de faire venir ce petit truc. Donc, là, on est à 20. Oui. Moi, je vais faire ça. Vous pouvez choisir une créature de votre défaut, c'est la placer dans votre main. Le Seigneur Zandy qui est plutôt sympa. C'est bon. C'est fait. Et là, on a passé… Il me reste une action. On la fait après ? J'ai le droit de la faire après ? La conquête, c'est à la fin de ton tour avant que tu pioches tes cartes. D'accord. Donc, il faut que je fasse mon action. Si tu veux la faire, c'est marrant. J'ai une action. Toi, là, tu es à 8. Donc, il est quand même devant. Et toi, il te manque 4 pour arriver à… Je vais jouer une vision. M'enlever un point. Je cherche une carte dans ma pioche d'action et je la mets dans ma main. Alors, je ne sais pas. Je ne les connais pas, donc… Je détruisais une créature et tu gagnerais… Portail, c'est la mieux non ? Toi qui connais le jeu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la boucle temporelle, toi. La meilleure amélioration. Je l'ai déjà jouée. Je l'ai déjà jouée. Réveillez sur la première carte de vos pioches. Vous pouvez placer une des… Je l'ai ici une ou plusieurs cartes. Je l'ai ici une ou plusieurs cartes de vos pioches. Non, on va placer les cartes dans vos pioches. Genre de vos choix. C'est sympa, mais ce n'est pas exceptionnel. Il n'y a plus rien. C'est que j'ai la fervoracteuse qui ne me fait rien. Je vais essayer une ou plusieurs cartes de vos défauts. Tu peux mélanger les dans votre pioche. Je m'en fous. C'est pas mal. Ça permet de faire revenir. Surtout que tu es sur la fin de ta pioche. Tu n'as pas l'intérêt à remélanger ta pioche, toi ? Oui. Qu'est-ce que c'est fait ? C'est quoi, ça ? Tu l'as joué. Donc là, on passe à la conquête. Oui, parce que j'ai tout fait. Moi, je vais juste jouer un petit camouflage urbain qui ne sert pas à grand-chose. Je peux jouer une créature sur la base qui est en conquête. Je vais juste jouer un matelot. Pour prendre… Non, ça ne me fait pas gagner de points, mais comme ça, je le joue maintenant. Donc, c'est moi qui gagne. Oui, tu gagnes 4 points. Donc, je te donne 1, tu me donnes 5. Donc, t'es à 13 quand même. Et ça, ça meurt à la poubelle. J'aime beaucoup le deck des zombies. Je suis à 12. T'es à combien, toi, Mathieu ? Je suis à 11. Ça va, c'est serré. Ça… On ne gagne pas un point de victoire. Le grand calculateur, la force… Non, elles ne sont pas détruites, elles sont défaussées. Fin du tour, je prends le bloc à 4. Oui. La force de toute l'exclature sur cette base est augmentée de 1. Bim. J'ai envie de dire. Ah, pardon. Mon matelot n'était pas détruit. Il est déplacé vers une autre base. Et il va aller… Il me manque 3. Il va aller ici. Il faut faire 3. Et c'est le début de mon tour. Non, attends. Il va aller ici. Non, je ne sais pas. Allez. Je vais jouer une action. Ça me permet de détruire une créature de force 3 ou moins par principe. Tu as bien raison. Et je ne vais pas jouer d'autre chose. Je vais juste jouer ça. Il y a 17. Il y a 17. Mes très bonnes cartes, elles sont passées. Ça va être un peu compliqué. Il y a eu mon archimage. Il sépare. Il hésite. Le dinosan, ce n'est pas très malin comme ça. Ça donne un peu de temps. Le prochain décote, c'est quasi fini. Il y a des chances que ce soit fini. Je précise, si jamais on se retrouve 2 joueurs à égalité, tous les 2 à 15 en même temps. Par exemple, je gagne 3 et tu gagnes 2 en même temps. C'est celui qui t'a vu le plus tôt ? C'est celui qui t'a vu le plus tôt. Non, ce qu'il va se passer, c'est qu'on va continuer à jouer. Jusqu'à ce qu'il y en a un qui soit plus de 15. D'accord. Donc, ça se trouve, ce sera le troisième. Tu es fini ? Non, je vais désintégrer son matelot. C'est vraiment l'histoire de l'air. Sous ta pioche. Ah, sous ma pioche ? Sous ta pioche. Sous ma pioche. Ce genre-ci. Bon. Bon. Alors, ce que je vais faire, je vais jouer... Ça, c'est évident. Tu vas jouer. C'est déjà pas mal. Ça fait un députour efficace. Il a 13. Mais non, mais il va gagner. Alors, je vais faire ça, je vais faire lui. Et ça va me permettre donc de recommencer ma combo. Donc, ça a des créatures qui arrivent de partout. Alors, je vais commencer par, qu'est-ce que j'ai ? C'est les deux forces de deux. On l'a dit. L'enchant 13 me permet de quoi ? De piocher une carte. Alors, elle va arriver à elle. C'est moi qui l'ai détruite. Je suis malin. Je vais la mettre... On s'en fout. De toute façon, partout. Ok. Tu pioches une carte. Je pioches une carte. Paf. Ensuite, les deux autres bases. Je vais prendre... Qu'est-ce que j'ai à deux ? On va faire ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est si il y a une action. Défaut, c'est là ou repiocher. Ça, c'est bien. Ça, parce que ça peut... Si ça me fait faire une grosse créature, non. C'est quoi ? C'est mieux de réveiller des actions gratuites. C'est des actions en plus, ça. Oui. Après, fais gaffe, parce que toi, ta grande force, c'est ton cimetière. Il est plein, là. Et plus tu pioches, plus tu vas sur l'épuisement de ta cloche. Je vais m'arrêter à un moment donné. Ouais, non, mais c'est pas mal, quoi. Action. Jouer une créature supplémentaire. Tu vois, c'est plutôt pas mal. Je vais faire ça. Donc, une créature supplémentaire de ma main, c'est ça ? Oui. Ecoute, je vais faire ça. Et donc, tu peux... Tu as deux effets à faire. Tu as l'effet là et le seigneur zombie qui doit encore mettre une carte ici. Alors, je vais commencer par les mettre une créature là. Donc, c'est n'importe laquelle, là. Oui. Dans ma main. Dans ta main. Dans ma main, dans ma main, dans ma main, dans ma main. Dans ma main, je vais prendre l'archimage. En tout cas, le fossoyeur permet de le refaire encore une fois après. Ouais, bon, ok. On va faire ça. Mais je pense que je n'aurai pas le temps de le jouer. Et là, j'ai encore un truc à faire venir. Et donc, je vais jouer un truc à deux, on a dit. Ouais. L'increvable, c'est celui qui peut me mettre et jouer automatiquement. Il ne sert à rien. On va faire celle-là. Qui me fait regarder une pioche, la mettre dessus ou la truc. Donc là, c'est une action. C'est une action de toute façon. C'est le portail en plus. Voilà. Là, j'ai joué mes trucs partout. Et maintenant, il me reste encore... Tu peux encore jouer ton increvable. Un increvable. Et il te reste une action. Et il me reste une action. Alors... Là, je ne suis pas loin, là. 7 et 4, ça fait... Alors, 11. 12, 13. Tu es à 13 sur 18. Il me faut 5, là. Je ne peux plus jouer de créatures. Alors, action, je filme. Je n'ai plus d'action, c'est sympa. Est-ce que je n'ai pas à piocher ? Je voulais essayer une ou plusieurs cas de votre défaut. C'est mélanger les à votre pioche. Ça ne m'intéresse pas trop, ça. Si, pour remettre l'essor, en fait. Oui. Ben, je vais faire ça parce que là, ils sont... C'est vrai, c'est pas mal comme action. Oui, mais ça permet de dépuiser plus lentement ta pioche. Je fais ça après. 1, 2, 4, 6, 8. Putain, je suis plein de... Oui, c'est le défaut des magicians. C'était de prendre le défaut. C'était une grosse main, quoi. Non, mais l'action, je ne vais rien faire. Ok. Donc là, t'es à, on a dit... Attends. 13. 13. Si, je vais faire ça. Tu proches des 5. Attends, je vais le faire. Je vais faire ça. Je vais prendre tous mes sorts. Je vais les mettre dans ma pioche. Je faisais une ou plusieurs cartes de votre défaut et mélangez-les à votre pioche. Ok. Parce que là, je viens d'avoir une carte qui me permet de faire une combo. Ginov, j'improvise. C'est bien, c'est bien. Je tente. Tu gardes tes créatures. Voilà. Fin du tour, j'en pioche deux. Ouais. Et c'est à moi, c'est ça. Oh, c'est la fête, les garçons. Je vais jouer ça ici. Toi, tu meurs. Et je ne vais pas jouer d'action, je vais piocher deux cartes. Et c'est au suivant de jouer. Ok. Hop là. Moi, je vais mettre un petit envahisseur ici. Tu gagnes un point. Tu gagnes un point. C'est à moi ? Ouais. Non, non, je peux jouer une créature. Une action. Une action. Quatre. Vous avez plein de trucs à me faire dans le dos. Il faut que j'assure mon coup. Hum… Ça sera tout. Ça sera tout, en effet. Alors, c'est à moi. Alors là, il ne faut pas que le merde. Je suis à 9, 10, 11, 12, 13, 13 et 3, 16. Ah ben, c'est quasi fini. Jouer une carte, c'est fini ? Ben allez, vas-y. Vous allez déclencher des trucs, bande de salauds. Ouais, il prépare des coups. C'est possible. Alors, je vais en poser un maximum. De toute façon, tu seras le meilleur. Mais le meilleur, il gagne deux points. Donc, ce n'est pas très grave. Hum… Ah, tu peux gagner les trois. Et donc, on sera à 15 tous les deux. Mais ce n'est pas grave. Fais-le. Dans tous les cas… Qui que ce soit, même si c'est moi, on est à 15. Je suis à 15 aussi. Donc, ça ne sert à rien, là. Ben… Si, il sera à 15, mais… Je vais vous laisser finir. Je vais aller tenter de finir ailleurs. Ok. Là, si je finis là, je suis premier avec trois points. Il faut 17, 4, 5, 6. Donc, il faut 11. Hum ? Est-ce que je peux faire 11 ? Alors, il est où, le gros costaud que j'ai ramené ? Ah non, il est à l'archimage. Je vais vous laisser faire. Un peu trop. Alors, je vais… Là, je suis pour une carte. Non, c'est quoi ? Non, je suis pour une carte. Est-ce qu'il y a eu le truc qui me permettait d'aller choisir ? J'ai mal lu. Non, mais non, j'ai mal lu. Je croyais que je vais aller pouvoir choisir des trucs dedans, mais ce n'est pas très grave. Ce que je vais faire, alors… Il va falloir que je le fasse moi pour éviter que ce truc qui le fasse. Je vais tenter ça. J'ai joué ça. Je prends de l'archimage. Ok. Et tu peux faire encore une action. Une action. Une créature supplémentaire qui me met l'archimage. L'archimage qui te permet de jouer encore une action. Oui, une action. Alors… Les magiciens. Je déroule. Je joue toutes mes cartes. Très bien. Je suis à 4 et 4, 8, 9, 10, 10 et 4… 14. Il manque 3. Est-ce que je peux faire 3 ? Je n'ai plus mon increvable. C'était pas prévu. De quoi ? Tu peux jouer un increvable. Qu'est-ce qui n'est pas prévu ? Que tu gagnes. Là, il ne me manque plus qu'un. On est d'accord ? Il te reste quoi, là ? Il me reste une action. Ah, il te reste une action. Une action. Oh non ! Non ! Je vais jouer ça. Je vais jouer une carte supplémentaire de votre défausse. Voilà. Jouer une créature supplémentaire. Et je vais amener la plus grosse, le chronophrage, parce qu'il est pas mal. Le chronophage, ça ne change rien, de toute façon. Il n'y a plus 3 et je peux jouer une action supplémentaire. T'as vu, je peux encore jouer plein de trucs. Ah non, 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 non. Attends. J'ai regardé mes cartes 50 fois avant de me dire qu'il n'y en a aucune que je peux jouer, mais… Donc, j'ai une action supplémentaire. J'avais tout prévu par rapport à ça, quoi. Non, je vais m'arrêter là, parce que quoi que je fasse, ça ne sert pas à grand-chose, en fait, si ce n'est rien. Donc, je m'arrête là, je pense. Ok. J'ai le compte, là, pour… Je pense, oui. On est à 2 et 4, 6, 10, 12, 15 et 4, ça fait 19. Donc, si t'as fini ton tour, il y a qu'enquête. Moi, je peux jouer une carte, mais ça ne sert à rien. Je ne vais pas la jouer. Est-ce que tu peux jouer une carte ? Non, non. Comment je vous ai bien niqué du combo, de la combo du… J'étais persuadé que ça allait déclencher ici, j'avais tout prévu. Ah, non, non, non. Ça m'a bien l'air. Je veux 3 points. Donc, tu prends 3, toi, tu prends 1. Je prends 1, quand même. Voilà. Je suis à très… Et là, c'est terminé. Oh, comment j'ai bien aimé mes zombies magiciens. Ça, c'est une excellente combo. Et encore, j'ai un peu merdé, parce que le temps de… Le temps de comprendre, oui. Le temps de comprendre, oui. Bah oui, la mise en place… On comptait beaucoup l'exemple avec Gabriel un peu… Mais j'ai un passé des joueurs de Magic, si tu veux, avec des trucs qui reviennent du cimetière, etc. Mais c'est une mécanique à mettre en place, oui. Donc, on se rend compte qu'effectivement, j'imagine qu'avec des combinaisons plus simples, tu la joues bourrin. Et après, tu as vraiment des mécanismes qui sont en place. Et après, ce qu'il y a aussi, c'est que là, tu as joué avec les zombies et les magiciens. Donc, si tu les combines avec d'autres, c'est pas pareil. Tu vas apprendre aussi plus vite, parce que tu sauras, tu connaîtras les effets de… Mais comme il a pris les ninjas, il a dit « moi, je vais tuer », moi, je me dis « ok, tu meurs, paf ». Des magos, ça, c'est Magic, du bleu, cloche des cartes. C'est ça. Zombie, défaut, cloche de cartes, nickel. Tu as joué bleu noir. J'ai joué bleu noir, exactement. Comme quoi, Paul Peterson, Smash Up, on a compris. Alors, j'imagine que quand tu connais bien le jeu, on joue beaucoup plus vite. Moi, j'ai pris beaucoup de temps à… C'est normal. Vraiment, je n'avais pas regardé du tout comment ça marchait. Donc, il faut le temps que ça se mette en place. Ça marche comment ? On a fait 46 minutes. On a fait 46 minutes. C'est ce qui a marqué. À trois, si on connaît que le jeu, je pense qu'une fois que tu as joué toutes les factions, tu sais où tu vas, tu sais quoi faire. Ça marche plutôt pas mal. Combien ça coûte ? Ça coûte 25 euros. 25 euros ? Un petit peu plus de 25 euros. 27… Ouais, moins de 30, quoi qu'il arrive avec la réduction. C'est votre prix à vous. C'est votre prix à vous. Végulièrement, 25 en pratique. Voilà. Et puis, pour ce qu'on a pris des comptes avec des Puicos, ils ont des bons de réduction, tout ça, la fête, la folie. La joie, le bonheur. Smash-up chez Yellow. Le jeu de façon qui claque. Eh bien, merci à vous d'être venus jusque-là pour m'exister. Ça me fait plaisir. J'ai fait beaucoup de plaisir. En tout cas, avec cette combinaison-là, ça m'a rappelé le bon vieux temps de ma jeunesse quand je jouais du noir-bleu et compagnie. À bientôt. J'ai envie de regarder cette caméra et de lire Generale. Sous-titrage ST' 501